Nous avons renouvelé aussi notre demande de voir que l'unité du Congo ne doit pas faire l'objet des discussions. Donc l'intaginité de nos frontières, c'est un principe sacro-saint qui doit demeurer face à cette vénéité expansionniste du Rwanda qui veut toujours justifier sa présence au Congo au motif qu'il vient à la rescousse de ses compatriotes. Pourtant, il vient pour exploiter nos milieux. Donc ça doit être clair, on a été très clair à ce sujet. Il faut que le Rwanda et l'Ouganda soient sanctionnés. Il faut que notre gouvernement quitte l'EAC au cas où ces deux états ne sont pas sanctionnés pour que nous puissions avoir la paix définitive. Il y a la loi de programmation militaire qui est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi cette volonté de doter notre armée des outils nécessaires. Et c'est là où nous avons même festigé le fait que notre pays est sous embargo injustement. Donc nous devons avoir des armes et des hommes pour nous défendre. Donc on ne peut défendre le Congo que notre armée. Donc notre armée doit être vite montée en puissance pour mettre hors d'état de nuire tous ces groupes locaux et étrangers qui envahissent notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021